Petite vidéo pour expliquer le travail qu'il est à faire, un travail qui va nous occuper quelques semaines, puisqu'il s'agit de préparer une présentation d'un chapitre, d'une partie de Germinal. Donc du côté des ressources, vous avez trois documents. La consigne tout d'abord, on peut la relire ensemble. Elle est ici, on va la montrer. Voilà. Alors, avec la distribution des groupes, pour la première partie, Berthi, Hideo, Marie, Adicia et Mehdi auront à se répartir le travail d'une manière équitable. Donc, la date indiquée, bien sûr, c'est dans l'idéal. Si nous nous revoyons le 4 mai, cette présentation orale, cet exposé oral pourrait avoir lieu dès le jour de la rentrée. Le plan à suivre. Donc, étant donné que vous êtes 5 élèves par groupe, je vous propose de travailler à 2 pour le résumé. Vraiment quelque chose de narratif, au présent, de l'ensemble de la partie. Donc, un bon résumé, c'est quelque chose d'efficace, qui va directement aux faits, aux faits importants, aux actions importantes, narrées au présent. N'hésitez pas, évidemment, à procéder à de nombreuses citations, à vous repérer dans le roman, en citant les pages, en citant les phrases clés. Donc, pour cela, nous avons une édition PDF. Je vous demanderais d'utiliser la pagination de l'édition PDF que nous avons tous en commun sur l'ENT. On va la regarder tout à l'heure. Ensuite, deux autres élèves auront à présenter deux personnages. Donc, deux personnages qui ont un rôle particulier dans la partie. Ce n'est pas forcément le héros, Étienne, qui va avoir un rôle déterminant dans la partie envisagée. Bien sûr, Étienne est présenté dans la première partie. Il peut être choisi dans la première partie. Pour les autres parties, c'est discutable. Toujours est-il que vous pouvez justifier le choix du personnage décrit. Vous le justifiez, selon vous, ce personnage sera important pour telle ou telle raison. Donc, deux personnages, centraux, un par élève, un portrait au présent, un portrait qui n'oublie pas les caractéristiques physiques, morales. Bien entendu, on essaie de classer tout cela. Donc, on va regarder. J'ai un premier outil à vous proposer. Et en ce qui concerne le travail de Zola, le travail de Zola, il s'agit d'évoquer dans cette partie, ce sera la tâche du dernier élève, il s'agira d'évoquer la manière dont Zola, dont Émile Zola s'y est pris pour rassembler notamment des documents, pour écrire telle ou telle description de tel lieu, pour brosser, pour camper le portrait de tel ou tel personnage. Quel genre de notes a-t-il prise ? Vous savez qu'on procède au XIXe siècle par notes écrites. Quelles sont les personnes rencontrées par Émile Zola ? Quels sont les ouvrages manipulés et consultés par Émile Zola ? Quels sont les voyages effectués par Émile Zola ? Ils lui ont donc permis de bâtir cette œuvre. Donc chaque partie, là encore, repose sur une documentation spécifique. Par exemple, je vous dis que la Ducasse n'est à décrire, n'est à présenter que dans une partie, et donc commence là, si il est dit de pris, pour décrire si précisément la Ducasse. Donc, voilà pour la consigne. Bon, je vous laisserai découvrir la fin de la consigne. Bien sûr, ce travail doit être terminé pour la fin avril, donc on a un mois à cinq élèves par groupe, on devrait y arriver. Quels sont les autres documents ? Ce sont des documents qui sont là pour vous aider, ils sont situés dans le même dossier. Donc on a Germinal, bien sûr, en version PDF, c'est-à-dire que vous pouvez lire Germinal à partir de ce document, et c'est le document de référence. Il charge un peu longuement, je vous invite à le mettre dans votre ordinateur ou dans une tablette pour le lire un petit peu, de manière reposée, plus efficace. Éventuellement, et si vous en avez la possibilité, imprimez quelques pages importantes. Donc voilà, nous avons ici, avec des hyperliens, nous avons la possibilité de naviguer dans le texte. Vous voyez qu'il y a une pagination en haut. 89, nous sommes à la 89ème page, ici. Voilà. Un document et un outil très intéressant. Je reviens en arrière pour vous montrer un deuxième document, en fait, qui est quelque chose qui va évoluer. Dans ce document, je vous ai déjà mis quatre outils. J'ai déposé quatre outils. Tout d'abord, un site intéressant qui date de plus d'un siècle, mais qui présente un à un, dans l'ordre alphabétique, tous les personnages du cycle des Rougons-Macquart de Zola. Donc nos personnages y figurent. On peut regarder à Lantier. Auguste Lantier, Claude Lantier, attention, ne vous trompez pas de Lantier, il y a toute une généalogie, Étienne Lantier. Donc c'est un relevé très précis, qui a été construit il y a 120 ans, et qui, alors l'auteur de ce document, c'est un certain F. C. Ramon, et voilà, ce document est librement utilisable sur Internet. Alors, j'ai préparé des documents également qui sont tout d'abord un arbre, l'arbre généalogique des Rougons-Macquart, que j'ai retravaillé il y a quelques années. Alors là, on a des petits problèmes d'affichage. Alors, il me semble que si vous l'affichez sous LibreOffice, vous n'aurez pas de problème. Je vais vérifier ça dans les prochaines heures. On pourra éventuellement l'ouvrir, après l'avoir téléchargé, on va faire la manipulation en direct, on va voir si ça fonctionne. On va l'ouvrir avec LibreOffice. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, c'est encore raté. C'est encore raté. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien même. Et alors, qu'il y a-t-il dans ce document ? Des dates, des dates qui nous aident. Et puis, donc, il se lit de gauche à droite, et nous avons des noms. En rose, j'ai indiqué le nom et les dates de naissance et de décès d'Adélaïde, l'ancêtre des Rougons-Macquart. Alors, documentez-vous, et essayez de mettre, pour les portraits des personnages, de mettre en valeur les liens de parenté. Alors, dans la partie haute, nous avons la famille Rougon, et dans la partie basse, la partie de la famille des Macquart. Donc, nous, nous allons nous intéresser davantage avec Germinal à la partie Macquart, mais à vous, dans la présentation des personnages, déjà de repérer les personnages qui interviennent dans Germinal. Ensuite, bien sûr, de voir, tout d'abord, quel est le lien entre tel personnage et notre ancêtre. Alors, son nom figure deux fois, car elle a eu deux maris. Vous voyez, deux unions qui ont donné, alors, un certain Marius Roubon, dans un premier temps, et un Macquart, qui n'a pas de prénom, et qui, dans le premier roman du cycle des Roubons-Macquart, prend la suite aux côtés d'Adélaïde Fouque. D'où les deux mentions d'Adélaïde Fouque. Donc, voilà pour cet arbre généalogique. Et puis, un document qui y ressemble énormément, peut-être un peu plus rédigé, c'est la descendance d'Adélaïde Fouque, avec, cette fois, une mention des personnages dans l'ordre d'apparition dans l'arbre généalogique, avec des détails sur leur vie. Donc, c'est beaucoup plus concis que ce que vous pouvez trouver dans le premier document de Ramon, que je vous ai montré tout à l'heure sur Internet, mais cela peut vous permettre de situer, également, tel personnage dans l'arbre généalogique, en ayant quelques informations supplémentaires sur leur vie, tel que Zola l'a décrite. Donc, par exemple, nous voyons un certain Charles Rougon. Charles Rougon, c'est la cinquième génération après Adélaïde. Donc, on va le retrouver sur un cinquième niveau, à partir d'Adélaïde. Voilà pour ces premiers outils. Je vais poster plus tard une deuxième vidéo, et peut-être une troisième, à mesure que les outils vont s'accumuler. On les présente de manière progressive, n'hésitez pas à y recourir. Bon courage ! Bon courage !